Maintenant, nous allons parler de l'étape 2 du programmatique. Je laisse la parole à Sébastien Noël, qui est Head of Programmatique de Yahoo, Pascal Furbert, qu'on ne présente plus, qui est Directeur Marketing des Furets, bien sûr le site, les Furets, et pas les animaux, Isabelle Grima, qui est Head of Média de SFR. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. On y va. Bonjour à tous. Premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point sur programmatique, qu'est-ce que c'est, qu'on soit bien d'accord sur le sujet. Programmatique, c'est un mode d'achat. Le mode d'achat, il date d'il y a un petit moment. Chez Yahoo, il date d'il y a à peu près 20 ans, puisque pour nous, le programmatique, c'est aussi le search. C'était le départ du programmatique. Ce mode d'achat permet aujourd'hui d'opérer du display, de la vidéo, sur du mobile, sur du desktop, sur des formats comme le native. On va essayer de se concentrer, durant cette table ronde, sur ce qu'on appelle le display. Donc, si on reprend les chiffres de l'observatoire de l'ipub, le programmatique, c'est 423 millions d'euros l'année dernière, plus 61% sur l'année précédente, et 40% des investissements digitaux de la partie display. Donc, pour aborder cette étape 2 du programmatique aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'Isabelle et de Pascal. Isabelle, je vais te laisser te présenter, et si tu peux, au passage, nous donner la part et ce que vous faites sur la partie programmatique. Bonjour, je m'appelle Isabelle Grima. Je suis au sein du groupe Numéricable SFR, en charge de toute la stratégie média des marques commerciales. Donc, aussi bien Grand Public, Haut de Marché SFR, Bas de Marché, Red, qui est une marque digitale, la stratégie de SFR Business, et de notre nouvelle marque de contenu, Zive, qui a été lancée au mois de novembre. Donc, je dépends de la direction marketing, et donc je suis en charge de la marque. Je travaille en binôme plus qu'étroit, voire incestueux, avec mes amis de la publicité, parce qu'on a beaucoup de mal, bien sûr, à dissocier le véhicule du contenu. Et on a cette logique au sein du groupe de toujours travailler en binôme, même avec nos agences, de briefer conjointement nos agences créatives, médias et sociales, pour avoir, du coup, un retour commun et une véritable histoire à raconter, cohérente, sur tous nos points de contact. Je travaille également en très forte collaboration avec la direction Internet, qui est responsable de toute la boutique en ligne et du e-commerce, avec lesquelles nous concevons tous les dispositifs d'achat à la performance. La part du programmatique ? La part du programmatique. Alors, chez nous, programmatique, c'est une histoire un peu chaotique, et je dirais avec un mouvement plutôt à contre-nature de ce qu'on pourrait attendre pour un annonceur de notre secteur. On a commencé, accompagnés par nos agences, donc on en a eu depuis quelques années, trois. On a commencé avec un... Très prudemment, parce qu'on n'arrivait pas trop à identifier, en fait, l'incrémental, que ce soit en termes de vente ou même sur nos KPIs de marque, du programmatique. Donc on a commencé à 5% en 2012. Cette année, je crois qu'on va atterrir aux alentours de 20%. Donc on reste vraiment en deçà des normes du marché. Mais je pense que l'année 2016 va être une année très programmatique, tout simplement du fait des potentialités accrues que nous offre maintenant le programmatique sur les différents modes d'achat, et également sur la possibilité de le décliner de manière beaucoup plus cohérente entre branding et performance, que chez nous, bien sûr, on n'oppose pas, puisqu'on est fervent partisans de la brand-formance. Merci. Pascal. Bonjour à tous. Je suis Pascal Furbert. Je suis directrice marketing de lesfuret.com. Donc lesfuret.com, c'est quoi ? C'est un site de comparaison d'assurance en ligne. C'est un site qui existe depuis septembre 2012. Donc on a un petit peu plus de trois ans. Et on trouve au sein de lesfuret.com, en ce lieu unique, des offres d'assureurs que l'on compare après que l'utilisateur ait rempli beaucoup de champs pour se qualifier. Et on lui fait donc un devis extrêmement personnalisé. Et le consommateur, ensuite, peut choisir, évidemment, l'assurance qui lui convient le mieux et au meilleur prix. Donc elle est couvrante et elle est moins chère. En plus, dernièrement, on lui offre aussi des peluches quand il a fait cet achat. Donc notre mission, c'est simplifier la comparaison d'assurance et simplifier surtout l'achat de l'assurance qui reste un produit qui n'est pas encore complètement digitalisé pour les Français qui sont encore beaucoup attachés au face-à-face et au contact avec un conseiller. Et donc nous avons comme enjeu, bien sûr, pour le marketing de lesfuret.com, un, de connaître notre offre, notre catégorie, parce que c'est vrai que ce n'est pas encore complètement dans... Enfin, pour tous les Français, ce n'est pas un réflexe. Et donc c'est de créer ce réflexe. Et ensuite, évidemment, de digitaliser l'achat d'assurance qui, en termes assez simples, quand on a compris deux, trois choses, c'est très, très facile d'acheter en ligne ce produit qui pourtant fait beaucoup peur parce qu'évidemment, il s'agit de sa famille et de choses qui ne sont pas drôles dans la vie. Voilà. Donc tout ce qui concerne l'achat programmatique, pour nous, ça a été une courbe d'expérience, beaucoup de test and learn, plus particulièrement au cours du dernier semestre de l'année 2015. Ça représente 10% de nos investissements digitaux. Nous sommes un annonceur qui investit beaucoup en télévision. Nous pensons vraiment investir, et comme pour vous, c'est en dossier des normes du marché, investir beaucoup plus sur tout ce qui est programmatique l'année prochaine, fort de la courbe d'expérience que nous avons créée en 2015. Merci. Alors justement, vous parlez toutes les deux d'augmenter la part du programmatique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques capillailles et quelques raisons justement de l'augmentation de la part de ce mode d'achat ? Ce qu'on le disait, ce n'est pas un achat, c'est un mode d'achat, le programmatique. Vous pouvez partager justement les raisons de l'augmentation de cette part du programmatique ? En fait, par rapport à plein d'autres modes de publicité, le programmatique offre bien sûr un suivi et un ciblage que d'autres médias n'offrent pas. Les KPIs principaux que nous on prend en compte, c'est évidemment la visibilité, et d'être vraiment visible, d'afficher notre marque et d'avoir la preuve qu'elle a été vue. C'est aussi, et parce qu'il y a beaucoup maintenant de vidéos qui s'achètent en programmatique, évidemment la complétion et puis l'engagement. Alors l'engagement, ça peut être une visite immédiate si quelqu'un a eu la chance de cliquer, mais c'est aussi surtout une visite ensuite et une capacité évidemment à pouvoir suivre ces parcours pour arriver sur notre site. In fine, que ce soit du programmatique ou pas du programmatique, évidemment au bout du compte, ce qui compte, ça va être l'arrivée sur site, la transformation au sein du site de visites en affichage de devis pour nous, et puis ensuite évidemment de leads, voire de ventes, encore mieux, que l'on envoie vers nos sites partenaires assureurs. Et donc le vrai juge de paix, ça va toujours être l'auto-transformation. Et on n'oppose pas tout ce qui est branding et tout ce qui est transformation ou conversion, mais c'est sûr qu'on va regarder tout le parcours, et on s'aperçoit qu'évidemment, plus on a de données grâce à ces outils, mieux on arrive à trouver les bons bassins d'audience et les publics captifs pour mieux transformer en partenariat avec nos assureurs. Merci. Isabelle, chez toi ? Moi, ça va être assez redondant. On est dans la même logique d'utilisation du programmatique sous toutes ses formes. Nous, sur la partie branding, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est bien sûr des KPI de marques qu'on a construits en s'appuyant sur les normes du marché, mais qu'après on a tordu en fonction de nos propres normes et de nos propres besoins, notamment en termes d'exposition à des messages. On a des messages dans les télécoms qui sont assez compliqués, des offres de plus en plus complexes et porteuses de valeur. Donc, il faut vraiment arriver à ancrer auprès des clients et également des prospects toute la richesse et la complétude de nos produits et de nos services. Donc, typiquement, on est très attentif à des KPI de taux de complétion en vidéo, mais qui dépendent vraiment de la création qu'on a. Donc, d'une vague à l'autre, on peut totalement, ou d'une marque à l'autre, on peut totalement changer le KPI de taux de complétion qu'on applique à une campagne. Ce qui nous permet après, grâce aux grammatiques, de scénariser, en fonction justement de ce taux d'exposition, les messages qu'on va ensuite adresser. Soit on estime que le taux de complétion n'est pas suffisant et on va réadresser une vidéo, soit on va pouvoir rentrer un peu plus dans le funnel et passer d'un storytelling de marque et de considération à la preuve et adresser sous des formats différents la preuve, sans rentrer encore dans un funnel vraiment de conversion, mais la preuve qui vient illustrer le storytelling un peu haut de la marque. Ce qui nous permet ensuite d'avoir des contacts beaucoup plus engagés, qui au final, après, ont besoin de moins d'exposition, ou d'une exposition, on va dire, plus mesurée. Donc, on maîtrise vraiment notre pression publicitaire. Ça nous permet aussi de ne pas saturer nos contacts et d'adresser, bien sûr, de manière différenciée, nos clients et nos prospects, et nos clients mobiles et nos clients, bien sûr, fixes, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques sur les uns que sur les autres. De même qu'au-delà des KPIs de complétion pour la vidéo ou de visibilité, et là encore, les KPIs de visibilité sont ceux qu'on attribue en fonction de nos bannières sur le display. J'ai vraiment des bannières, parfois, qui sont scénarisées de telle manière qu'il faut vraiment aller au bout pour voir l'offre. Je ne veux pas m'arrêter, justement, au teasing. Donc, on est sur des KPIs assez particuliers qu'on tord. Et de même, pour nous, après, ce qui est important, c'est l'engagement. Donc, on descend encore dans l'engagement avec le taux d'arrivée, le temps passé, le nombre de pages vues, une fois encore adapté au parcours client. Ça dépend vraiment de la campagne, de l'offre qu'on va décliner. Et également, un KPIs de granularité, c'est-à-dire la visibilité sur cible. Donc, on a été un des premiers, je crois, annonceurs en France à travailler avec OCR à l'époque. Donc, ça devait être en 2014 ou 2013, je ne me rappelle plus. Pour vraiment s'assurer que, en fait, nos communications étaient bien vues par les personnes qui ont ciblées. Parce que c'est de la visibilité utile, de la visibilité mesurée. Donc, je vous dis, il y a vraiment une attention à la pression qu'on délivre sur nos contacts pour éviter le côté sapin de Noël. Et comme, en fait, on gère plusieurs marques, et des marques qui peuvent être parfois concurrentes. Donc, je vous dirais que là, la situation s'est bien clarifiée parce qu'on a tué deux marques qui sont Virgin Mobile et Numéricable au cours de l'année 2015. Mais il y avait toute cette gestion de la pression sur l'ensemble des marques. Il ne fallait pas non plus ni se cannibaliser, ni, et puis on proposait quand même à peu près tout le temps, en tout cas, des offres à peu près similaires puisqu'elles émanaient quand même du même groupe. Donc, voilà à peu près comment on pilote. Ce qui est vraiment, et ce qu'on fait en totale, on va dire, collaboration, mais même plus qu'étroite, avec nos amis, du coup, de la boutique en ligne, puisque tout contact délivré sur cette partie de branding, de brand formance, rentre après dans le funnel de conversion en fonction, justement, du niveau d'engagement. Et ça nous permet d'aller sur des ventes beaucoup plus engageantes et d'arriver à travailler nos prospects et nos clients de manière différenciée. Merci. Alors, justement, on t'en parle. Brand formance. Un mot, effectivement, qui revient. Le programmatique, au départ, était plutôt orienté performance, retargeting pour certains, ou campagne de performance, parce que c'était des inventaires invendus au départ. Aujourd'hui, on monte, effectivement, sur l'ouverture des inventaires chez les éditeurs. Tout est achetable en programmatique. Vous l'avez dit, la vidéo, aujourd'hui, mais on peut aussi acheter l'ancien, gré à gré, une home page chez un éditeur, s'achète aussi en programmatique. Comment, vous, justement, vous l'avez vécu et comment vous l'utilisez, ce changement de la partie performance sur la partie branding ? Est-ce que vous pouvez échanger ? Alors, je sais, Isabelle, tu t'avais proposé d'échanger, justement, sur du vécu. Alors, sur du vécu, on a eu la chance, au sein du groupe Numéricable et CFR, de vivre une très grande transformation au cours de l'année 2015, avec le rachat par Numéricable, donc, de SFR. On est passé, en 2014, d'une stratégie, ou en tout cas, sur la partie marque. On travaillait, donc, sur des capillailles de marques, des capillailles assez traditionnelles, de marques différenciantes, incarnation de la, comment dire, de l'innovation, attachement à la marque, à une culture de la conversion et du business, où, du coup, en 2015, on est passé à 100% de nos capillailles qui étaient des capillailles de vente brute et de conquête, puisque l'objectif du groupe est de devenir le leader du THD fixe et mobile et des contenus. Donc, vraiment, sur une politique de « je vais recruter », donc, avec des capillailles, donc, où on allait même jusqu'à cibler, à exclure, parfois, nos clients de nos communications, on leur adressait après d'autres messages, pour s'assurer qu'on était bien sûr de la vente brute et de la conquête. Ce switch très, très violent a eu pour conséquence, alors, on a fait des ventes vraiment énormes, record, tout au long de l'année, et on a gagné en maturité, en apprentissage, grâce à notre collaboration avec tous nos partenaires, dont Yahoo fait partie, et donc, on a optimisé nos CAC, c'était bien. Le problème, c'est qu'en ayant, en se concentrant vraiment sur cette partie business, même dans notre discours, on a un peu oublié la marque. Ce qui a eu un effet immédiat, c'est qu'on a perdu, mais très, très fortement, sur tous nos baromètres, sur tous les items d'attachement à la marque, de fierté d'appartenance, d'attachement, et même d'opinion. Donc, ce qui faisait que, d'un côté du funnel, tout le monde était content parce qu'on était en pleine conquête, sauf que, de l'autre côté, on a perdu par mal de clients, et on a des clients aussi qui investissaient moins dans la marque et qui comprenaient moins où en allait. Donc, quelque part, c'est bien, nous, on fonctionne avec des baignoires, mais d'un côté, on la remplissait, et de l'autre côté, elle fuyait. Donc, on est dans un groupe qui est assez agile et qui est piloté sur le fail fast, fix fast. Donc, on a vite remédié à cette situation en revenant sur un rebalancing de notre stratégie entre branding et performance, et en se disant que pour bien vendre, déjà, il fallait être bien considéré, il fallait qu'on comprenne qui on était, surtout quand on a une marque et des marques qui changent dans leur positionnement, puisque maintenant, on intègre aussi les contenus dans notre proposition de valeur. Et donc, on a vraiment travaillé sur une stratégie qui passe par cette considération qui est vraiment utile au business. Et on l'a vécu. C'est-à-dire que d'un passé au tout business, en ayant aussi, dans notre stratégie média, des réponses purement business en 2015, on a vu qu'on perdait en visibilité, qu'on perdait en pertinence et qu'on perdait en attachement. Donc là, on revient avec bonheur, grâce à ce rebalancing de nos investissements sur cette partie de brand-formance, comme je vous l'expliquais, on est vraiment attentifs à ce que chaque contact délivré vienne nourrir au final la performance. Mais la performance, elle est de deux types. Elle passe par la considération pour nourrir vertueusement le business, l'attachement, le cross-sell, le change aussi, faire monter les gens en gamme et les faire monter en gamme au sein de nos différentes propositions. Merci. Pascal. Alors, je ne ferai qu'abonder parce que quand on parle de branding, tout simplement, on parle de la marque. Donc, on parle, et en l'occurrence, pour lesfurets.com, et moi, c'est une grande passion que j'ai, c'est construire une marque, construire des marques. Et ça, on oublie parfois avec des modes d'achat, de la techno, de la data, qu'in fine, on s'adresse à des consommateurs qui, très souvent, ont besoin de beaucoup d'émotions. Ils ne le savent pas nécessairement, ils n'en parlent pas, mais en fait, on fait plein d'achats complètement irrationnels. et on est engagés plus ou moins vis-à-vis d'une marque, de ce qu'elle représente. Et nous, ce dont on s'aperçoit, même si on est une marque très, très jeune, qu'on cherche à construire, c'est plus on investit en branding, en l'occurrence, pour nous, c'est beaucoup en télé, plus on convertit, plus on fait le business. Donc, il n'y a pas une dichotomie, donc c'est bien le brand formance, même si on est en train de regarder tout le temps nos coûts d'acquisition client, même si on est tout le temps braqué sur les résultats de la veille, on sait qu'il faut absolument nourrir notre proposition pour qu'elle devienne réflexe et que notre business soit incontournable. On sait qu'il faut construire cette affinité, qu'il faut construire cette notoriété spontanée qui est indispensable pour le grand public, cette considération et tous les items de marque que nous suivons tous les trois mois. Vraiment, c'est un grand moment chez nous à chaque fois quand il y a les annonces de ce type de résultats, tout autant d'ailleurs que nos indices de recommandation et de tout ce qui donne à comprendre comment est perçue l'expérience client en général, non pas simplement sur notre site, mais sur tous les points où nous touchons les consommateurs finaux. Et donc, on fait vraiment comment on donne cette importance au branding et je ne saurais que trop abonder sur un autre point qu'on oublie souvent, c'est la création. C'est qu'on avance beaucoup et la techno avance énormément sur tout ce qui est médias, mode d'achat, efficacité, ciblage, mais par contre, de l'autre côté, agences de communication, nous, on en parle beaucoup avec nos agences, nos investissements sont quand même assez importants et en plus, on est en 3D. C'est comment est-ce que pour servir ces véhicules, d'autant plus efficaces, eh bien, on met les bonnes créas au bon endroit qui ont des messages qui sont vraiment pertinents par rapport à l'audience qu'on touche et sans que ça nous coûte un bras parce qu'aujourd'hui, ça coûte une fortune de faire ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé le mode de création qui va avec ces modes et pourtant, le média n'est rien sans cette créa. Donc, obligatoirement, quand on parle, et pour revenir sur le sujet du programmatique, moi, ce qu'on a constaté, c'est que la télé restait encore un vecteur immense pour construire justement cette affinité, cette considération et qu'on appelle de nos voeux que la télévision aille vers le programmatique, que cet achat de gré à gré qui maintenant n'existe même plus sur des home pages ou sur des sites éditeurs incontournables, existe aussi en télé. Alors, il y a encore plein de choses qui doivent bouger aussi bien techniquement que légalement, l'importance des FAI aussi sur toute cette question et des box, et on n'en est encore qu'aux prémices, mais on voit bien dans les pays anglo-saxons que ça prend son essor et de toutes les façons, demain, on va bien parler de quatre écrans, la télévision, l'ordinateur, le mobile, la tablette, tout ça, ce n'est qu'un écran pour toucher un consommateur qui de toute façon, on n'a rien à faire de savoir s'il était dans son salon ou dans le métro, il a eu une expérience avec une marque à travers un écran. Et donc, ce mode d'achat programmatique pour la télévision pourrait être très, on l'appelle vraiment de nos voeux pour faire évoluer les modes d'achat, néanmoins, au jour d'aujourd'hui, il est encore de beaux jours devant lui parce que finalement, quand je regarde tous mes items de marque, tous mes items de considération, tous mes items d'expérience client et de recommandation et mon CAC, à la fin, je suis encore sur des coûts d'acquisition qui sont extrêmement compétitifs en télévision et qui, justement, pour l'instant, en tout cas, rendent moindre mes investissements en programmatique, en digital, ou en display, ou en vidéo, vraiment, sur le digital. Donc, c'est ce vers... Enfin, quand je fais un retour d'expérience, je fais un retour d'expérience plutôt général sur comment on se positionne mais aussi sur le futur et sur comment, en effet, on peut appréhender ce nouveau mode d'achat et son application sur un plus grand ciblage et avec l'utilisation de data qui rend, du coup, le message plus pertinent et qu'elle couvre tous les écrans existants. Juste pour compléter, je pense qu'il y a eu un des changements aussi occasionnés par le développement du programmatique et donc toute cette granularité qu'on peut avoir sur la connaissance de notre audience et la scénarisation qu'on peut faire, c'est vraiment le travail avec les gens qui font chez nous la publicité. Je vous disais qu'on avait l'habitude au sein du groupe, même avant l'essor du programmatique, de travailler vraiment ensemble avec nos agences. Je pense que le développement des solutions, notamment sur le digital, de meilleures connaissances des parcours, de meilleures connaissances de nos audiences, fait qu'on a encore plus à travailler en amont et vraiment en amont en partageant des parties pris fortes de nos stratégies en disant, voilà, on va faire de l'audience planning, en scénarisant même presque les parcours de nos clients en amont des campagnes pour s'assurer qu'on a le matériel créatif correspondant, que ce soit fluide, parce que nous, on est presque 365 jours par an en campagne sur un sujet ou sur un autre. Donc c'est vrai, après, quand on arrive et qu'on va voir l'agence de pub et qu'on leur dit, bon, ben voilà, on voudrait un message client, non client, fixe, mobile, celui qui a vu, qui n'a pas vu, il commence juste à se liquéfier en nous disant, c'est soit votre display, soit votre film à la télé. Donc c'est vrai que la télé restant quand même un plus gros contributeur, que ce soit en image ou en business, on a tendance à privilégier la télé et c'est vrai que là, on voit ces derniers mois chez nous que l'organisation devient de plus en plus fluide sur la prise en considération en amont des contraintes ou en tout cas des opportunités qu'on peut avoir en média. Et sur une de nos marques, on a même presque inversé la collaboration en disant, voilà, on va travailler sur une scie particulière qui a des modes de consommation média un peu, on va dire, plus disruptifs. Voilà ce qu'ils consomment, donc regardez les plateformes sur lesquelles ils vont. Et l'agence a réussi à travailler toute sa com et tous ses messages en fonction des codes de chacune des plateformes. Donc ce qui était pour nous en média et avec notre agence Arena un bel exemple d'intégration, c'était, on était parti de la consommation média, de la scénarisation qu'on voulait faire, des codes de chacune des plateformes pour créer les messages. Et ça s'est fait de manière très fluide avec une visibilité même à l'année, c'est pour moi hallucinant, une visibilité à l'année de ce qu'on allait faire et de la montée en charge qu'on allait avoir sur les différentes plateformes. Donc avec un vrai storytelling qui part de la manière dont on va raconter l'histoire sur tous les points de contact digitaux et autres. Puisque après, le digital, moi je vis dans un écosystème où le digital est un levier qui doit répondre à ce que je fais en télé, en affichage, en radio ou en print. Parfait, merci. Alors une dernière question, donc on l'a compris, aujourd'hui, le programmatique c'est un mode d'achat, il n'y a plus de différence entre la partie performance et la partie branding, on peut le faire sur la vidéo, on peut le faire sur du display, on peut le faire aussi en self-service ou en manage, donc opéré par un tiers, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire justement où vous en êtes sur cette partie-là ? Est-ce que c'est un vœu de votre côté d'intégrer ce type d'achat ou est-ce que vous le laissez gérer ou vous faites confiance à une agence ou un tiers sur cette partie ? Notre organisation, on est une petite structure, on est juste une société de 70 personnes donc c'est sûr que même si on fait des investissements marketing et je dis bien investissement marketing parce que c'est de l'investissement énorme, c'est pas du coup c'est comme ça qu'on génère du business, nous on n'a pas vocation à internaliser à notre stade de développement et on a beaucoup à apprendre de nos collaborations avec nos agences qu'elles soient médias évidemment et pour nous c'est MEC au sein de Groupe M et de bénéficier de plein de choses qu'ils testent aussi sur leurs autres clients et évidemment également en création et avec notre agence de com et je rejoins en effet on travaille toujours avec l'agence média et l'agence de com en même temps donc ça serait dommage de se priver de ces deux collaborations qui pour nous sont à valeur ajoutée. On est tout petit encore sur le programmatique ? Non, on a forcément je pense tous la tentation c'est une question qu'on se pose après il faut voir aussi il faut avoir la capacité à l'intégrer de manière raisonnée c'est à dire que ce soit en termes d'outils en termes surtout de compétences il faut éviter je pense il y a beaucoup de technologies qui évoluent extrêmement vite donc il faut garder cet oeil sur l'extérieur et cet accompagnement aussi sur les évolutions des outils pour bien faire notre métier après c'est toujours la tendance à l'internalisation parfois elle peut être aussi un peu étouffante et nous priver en fait aussi de l'expérience de nos partenaires donc pour l'instant c'est des questions qu'on se pose on va voir comment on les adresse mais pour l'instant on travaille avec notre agence en toute transparence et en plus on n'en est qu'à 20% on a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire parfait merci pour conclure deux mots donc le programmatique demain même si on l'a compris la télé ça serait bien le programmatique demain c'est moins de complexité ça prouve que ça ait plus d'efficacité mais qu'elle soit plus facile à travailler voilà le programmatique demain c'est dans le respect de l'internaute c'est avec des normes de visibilité accrue et une granularité des résultats fortes parce que sinon ça ne sert à rien merci beaucoup merci à tous juste une question pour Pascal Furbert vous pouvez applaudir et puis je poserai ma question donc lesfurets lesfurets.com c'est un site de comparaison d'assurance d'offre d'assurance c'est bien ça absolument et comment fait-on quelle est la notoriété combien de gens savent que c'est ça quelle est la notoriété comprise desfurets la notoriété spontanée c'est à dire quand on demande à des n'importe quel consommateur français s'ils connaissent un site de comparaison d'assurance ils disent pour 4 sur 10 d'entre eux lesfurets.com ah d'accord donc il y a et tu sais que lesfurets sont des mustélidés et que le furet n'existe pas dans la nature c'est un animal qui n'existe qu'à l'état domestique parce que c'est un putois domestique le furet et si vous appuyez à appeler ça bien sûr les putois ça ne s'aurait pas fait ça a failli être les suricates parce que notre grand frère anglais compère de Marquette a des myrcates qui en français sont donc des suricates et on aime beaucoup les animaux qui dénichent comme ça et qui vont le vire le gibier en tout cas c'est l'image que ça a dans il court il court le furet et bien merci beaucoup merci alors on finit avec 10 minutes merci merci